Le volant tombe bien en face des mains, il est réglable en hauteur et en profondeur, donc on a vraiment l'essentiel. Les commandes sont vraiment là où il faut. Il y a 1,87 m et donc là je suis bien au volant. Et ensuite, je n'ai pas besoin de trop baisser la tête pour entrer dedans, ce qui est un avantage en vieillissant parce que vous verrez, on a des problèmes de cervicale. À l'arrière, on se sent bien et on a beaucoup de place pour les jambes, ce qui est toujours très important parce que quand on imagine le concept de la voiture, on pense qu'on ne sera pas forcément tout seul au volant ni à 2, mais plutôt à 3 ou 4. Il n'y a rien à dire, c'est plutôt bien vu, il y a des rangements, il y a de l'espace au bras, c'est bien. Le volume du corps m'a un peu déçu, je le trouve petit. Alors, je n'ai pas la capacité du coffre. Non, mais il est à deux niveaux de profondeur. Ah, voilà, voilà, un garçon intelligent. Alors ça, c'est donc un deuxième cache. Un deuxième plancher. Un deuxième plancher que je viens de détruire. Donc là, on est dans la version classique, 300 et quelques litres. Donc ça veut dire qu'on se rapproche globalement des valeurs du segment supérieur. C'est de la Mégane. On a un coffre qui est équivalent à une Mégane, une 308, à des autos qui mesurent 4,30 m, voire plus. Elle a des proportions assez respectées et cohérentes. Et on retrouve ça à l'intérieur avec énormément d'espace.